Bonjour à tous, bienvenue sur Tirelière Caissez, encore une nouvelle vidéo, et oui je ne m'arrête plus, encore une fois un énorme, un immense, un gigantesque merci à tous, vous êtes tellement nombreux à avoir envoyé des commentaires, à vous être abonné, c'est juste hallucinant, vous vous rendez-vous compte, il m'a fallu plus de 12 mois pour atteindre les 150 abonnés, et là en l'espace de 24 heures, on est arrivé quasiment à 500 abonnés, on est à 485 quand j'enregistre cette vidéo, donc voilà encore une fois, merci beaucoup, je ne m'y attendais absolument pas, surtout avec la vidéo que j'avais fait, mais bon, voilà, encore merci. Du coup aujourd'hui je vais stacker un sujet un peu particulier, on va parler de drivers, c'est la première fois que je fais une vidéo sur des drivers, ce n'est pas un sujet très populaire, je ne pense pas faire 10 000 vues avec ça, mais les derniers drivers Nvidia apportent pas mal de nouveautés, et ils sont un peu complexes à apprivoiser, à appréhender, du coup je pense qu'on va regarder ça ensemble, et je vais vous montrer aussi la nouvelle application de Broadcast, qui a été donc rendue publique, elle est sortie de bêta par Nvidia, en même temps que la sortie des nouveaux drivers et des RTX 3080, du coup, on y va ! Pour installer le nouveau driver Nvidia, rien de plus simple, soit GeForce Experience va vous le proposer automatiquement, si vous voulez le faire en manuel, vous lancez donc GeForce Experience, qui va vous proposer donc la mise à jour si vous ne l'avez pas, et si jamais vous l'avez déjà, vous pouvez le vérifier ici, vous voyez, c'est les drivers 456.38, et vous cliquez sur vérifier la mise à jour, si jamais vous n'avez pas ce chiffre là, ici, très important, les fonctionnalités que je vais vous montrer, pour qu'elles soient activées, vous devez aller là, sur la petite roue, et activer les fonctionnalités expérimentales, sinon tout ce que je vais vous montrer là, vous n'y aurez pas accès. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté dans ces drivers Nvidia ? Pourquoi je fais une vidéo sur des drivers ? C'est simple, lorsque vous lancez donc GeForce Experience, vous avez cette nouvelle touche ici, ce nouvel onglet qui s'appelle Performance. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, hop, à gauche de mon écran, j'ai donc maintenant des informations qui apparaissent concernant mon GPU, ma carte graphique, donc la fréquence du processeur, sa température, le voltage, son utilisation, la fréquence de sa mémoire vive, s'il y a des ventilateurs à quelle vitesse il tourne, bon là, il n'y en a pas, et la puissance consommée. Hop, ici, on n'a rien, vu que je ne suis pas en train de jouer, je suis sur le bureau, c'est tout à fait normal. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les nouveaux drivers Nvidia vous permettent d'overcloquer automatiquement votre carte graphique. Vous allez voir, on appuie sur un bouson, c'est ultra simple, ça prend une vingtaine de minutes pendant lesquelles il ne faut pas toucher votre ordinateur. Vous le laissez travailler, et en fait, le driver va tester, entre guillemets, un petit peu les limites de votre carte graphique. Nvidia assure que c'est sans aucun risque, et que ça n'affectera pas, on va dire, la stabilité de votre système, et du coup, voilà, pourquoi s'en priver ? Pour le faire, c'est très simple, tension maximum, vous le mettez à fond, puissance maximale à fond, et la température, bon, vous pouvez aller laisser à 84 degrés, mais vous pouvez monter aussi, bien sûr, jusqu'à 88, si vous voulez vraiment atteindre les limites de votre carte graphique, que vous faites appliquer ici, et vous suffira de cocher ce bouton. Je ne vais pas le faire maintenant, bien évidemment, parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Vous appuyez sur ce bouton, et en fait, le driver va déterminer automatiquement quelles sont les limites, on va dire safe, sans abîmer, votre carte graphique pour gagner quelques FPS en plus. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, on en profite. L'autre grosse nouveauté de ces drivers, quelque chose de vraiment, vraiment de nouveau, c'est cet onglet que vous avez ici, interface superposée des performances. Alors ça, c'est une fenêtre qu'on connaît déjà, c'est là où on choisit l'emplacement de la caméra quand on enregistre, comme je suis en train de le faire avec Shadowplay. L'indicateur d'état, pareil, ça permet de savoir si l'enregistrement est en cours. Moi, j'ai un petit point rouge en bas de mon écran. Spectateur et commentaire, c'est quand on stream sur Twitch ou sur YouTube, ça permet de faire afficher le nombre de spectateurs ou les commentaires en live sur l'écran. Et ici, au départ, si vous vous rappelez bien, c'était marqué FPS. Lorsqu'on activait ici, ça permettait d'avoir les FPS sur l'écran, affiché en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. On avait juste le compteur. Maintenant, on a beaucoup plus d'informations. Je vais mettre la caméra en bas à droite et comme ça, performance en haut. Et donc ici, on ne le voit pas très bien, j'ai une fenêtre qui s'est créée avec le nombre d'images par seconde. Si je clique sur Standard, à ce moment-là, j'ai un peu plus d'informations. Donc j'ai toujours bien sûr mes FPS, j'ai mon 99% d'images par seconde, ce qui vous donne une moyenne réelle du nombre d'images par seconde que vous avez. Ensuite, vous avez la latence. Evidemment, on parle beaucoup en ce moment. Il y a quelques jeux qui commencent à être compatibles, mais ça vous donne vraiment la latence de votre matériel, on va dire interne, jusqu'à l'écran. Ensuite, vous avez l'utilisation de votre carte graphique. Donc là, par exemple, je suis à 26% d'utilisation. Après, l'utilisation d'unité centrale, vous voyez un énorme chiffre en pourcentage. Pour l'instant, je suis incapable de vous dire ce que c'est, très honnêtement. Ensuite, vous avez avancé, où là, vous allez avoir carrément les fréquences du processeur, enfin du GPU, la fréquence de la mémoire, la température. Donc là, on voit 34 degrés, la vitesse des ventilateurs, la consommation, etc. C'est-à-dire les informations qu'on avait sur le gros onglet à gauche. Mais là, vous l'avez en transparence. Vous voyez, si je ferme, hop, ça reste ici sur mon écran. Et ça reste en permanence, quel que soit là où vous êtes, sur le bureau, dans les jeux, etc. Donc ça, c'est un plus. Le seul point négatif, entre guillemets, que je peux reprocher au truc, c'est quand on a images par seconde. Ce qui était bien avant, c'est qu'on avait juste un chiffre en jaune. Là, on a cet énorme, enfin énorme, tout est relatif. On a quand même ce gros pavé avec le nombre d'images par seconde. Bon là, il n'y a rien, je suis sur le bureau. Mais voilà, ça serait bien qu'au moins pour les FPS, on ait de nouveau ce petit indicateur en jaune. C'était quand même vachement plus sympa. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté vraiment liée au driver. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est donc Nvidia Broadcast. Alors, Nvidia Broadcast, qu'est-ce que c'est ? C'est censé améliorer la qualité de vos streams et vous simplifier la vie. Petit bémol, la partie caméra que vous voyez là n'est pas compatible avec Nvidia Shadowplay. C'est-à-dire, vous m'avez vu, enregistré mon bureau avec la caméra. Les modifications que je vais faire sur la caméra, je ne peux pas les avoir quand j'enregistre, par exemple, une session de jeu sur Call of Duty avec Shadowplay. Je ne peux pas avoir les modifications que je vais faire sur ma webcam, qui sont pourtant géniales. Comment Nvidia n'a pas pensé à lier son Broadcast avec son Shadowplay ? C'est totalement hallucinant. Ce Broadcast sert avec des applications comme OBS, par exemple, mais c'est tout. On ne peut pas l'utiliser avec Shadowplay. Alors, ça vous sert à quoi ? Je commence par caméra parce que c'est vraiment le meilleur. Caméra, donc là, vous voyez, vous avez ma vue tout à fait normale avec mon fond. Rien de particulier, mais en termes de qualité, vous avez vu par rapport à l'image qui était affichée en haut ou en bas de l'écran tout à l'heure, on est sur 2080, la résolution de ma webcam, alors que Shadowplay enregistre avec une résolution toute pourrie. Là, au moins, on a une bonne qualité d'image. Regardez ça comme je suis net, c'est parfait. Du coup, on choisit bien sûr sa résolution. On peut choisir la webcam avec laquelle on va travailler, ce qui est très bien. On peut avoir, par exemple, deux webcams ou une webcam et puis une caméra branchée à webcam. Ça permet vraiment de savoir sur laquelle on va appliquer les effets. Au niveau des effets, on a donc le floutage d'arrière-plan. Regardez, hop, tout l'arrière-plan derrière moi est flouté et je peux accentuer, si je veux, l'effet de flou. C'est vraiment très très bien fait, vraiment super. Ensuite, on va avoir le remplacement de l'arrière-plan. Je peux mettre une photo derrière moi ou une vidéo. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi. La suppression de l'arrière-plan, normalement, c'est lorsque vous êtes en train de streamer pour que ça soit vraiment découpé autour de moi et qu'on voit par transparence ce qu'il y a derrière, par exemple, un jeu. Et la dernière chose, c'est le cadrage automatique. Alors ça, j'adore. Regardez quand je bouge. La caméra, on a l'impression qu'elle bouge avec moi, que quelqu'un est en train de me filmer. Mais en fait, non. L'image est croppée et ça permet comme ça de vous maintenir toujours à l'intérieur, même si vous bougez. Hop, hop. Très efficace. Moi, c'est l'arrière-plan flouté que je trouve vraiment le plus réussi. Allez, ça, comme c'est sympa, cet effet bouquet artificiel. Chapeau. Ensuite, vous avez deux choses qui concernent le son. La première, c'est la suppression du bruit sur votre micro à vous quand vous enregistrez. C'est ultra impressionnant. Alors, ça bouffe beaucoup de ressources. C'est conseillé à partir des Stereo RTX 2080 et 3080. En dessous, ça peut vous pénaliser dans les jeux. Mais voilà, ça va supprimer tous les bruits parasites qui seront enregistrés par votre micro. Si vous en entend les touches de votre clavier, s'il y a quelqu'un qui parle derrière vous, même s'il y a une sonnerie de téléphone, ça supprime tout, ça ne gagne vraiment que votre voix. Au parleur, c'est en fait l'inverse. Ça va supprimer les bruits parasites de quelqu'un qui, par exemple, vous parlerez ou jouerez avec vous. Si lui, là où il est, c'est bruyant, ça va supprimer son bruit. Vous n'entendrez pas non plus le son de son clavier, s'il s'acharne dessus, que c'est un clavier mécanique. Donc, c'est la même chose que la suppression du bruit sur votre micro, mais inversée pour celui qui est de l'autre côté du micro et de la caméra. Je pense que j'ai fait le tour de ce Nvidia Broadcast qui est un outil splendide. Maintenant, il paraît évident que s'ils ne le font pas fonctionner avec Nvidia Shadowplay, qui est leur logiciel de streaming, d'enregistrement vidéo, c'est un coup dans l'eau. Il y a déjà des logiciels qui existent pour supprimer l'arrière-plan d'une caméra, etc. Alors, avec plus ou moins de succès. Et puis là, ça utilise certains corps de la carte graphique pour que ce soit fait vraiment en hardware et que ça n'impacte pas vos performances en jeu. Mais voilà, ce logiciel, selon moi, doit fonctionner avec Shadowplay. C'est une obligation. Ce n'est pas possible autrement. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà enregistré cette vidéo. Le résultat ne plaisait pas. Il n'était pas super qualitatif. Je l'ai donc refait. Vous êtes nombreux maintenant à regarder. Du coup, il fallait que ce soit un peu plus qualitatif. Bon, là, vous me voyez vraiment tout petit. Mais bon. Allez, je vous dis à très vite sur Tire Lire Cassé pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501